Dans le but de faire part aux entreprises guyanaises, les conclusions retirées de la concertation auprès du ministre Victorin Lurel sur les outils de financement des économies ultramarines, une réunion fut organisée à la CCIG. Nous bénéficions jusqu'à présent d'un outil simple, efficace, moralisé, qui s'appelle la défiscalisation et qui permet à des contribuables certes aisés de mettre de l'argent en outre-mer, entre nous ce qui est mieux que de le mettre en Suisse. Aujourd'hui cet outil est menacé et nous sommes venus dire qu'on peut mieux l'encadrer, on peut le moraliser certes, mais que c'est un outil notamment pour nos PME et nos TPE, qui est un outil indispensable par sa souplesse, sa réactivité et surtout sa lisibilité dans le temps. L'ensemble de la classe politique ultramarine, de tous les députés, les sénateurs, les présidents de conseils régionaux unanimes, les présidents de conseils généraux, se battent à nos côtés, ce qui est bien, c'est vraiment un tous ensemble pour maintenir un outil qui a fait ses preuves. En langage courant, le terme défiscalisation est un dispositif légal pris pour diminuer son niveau d'impôt sur le revenu. Elle encourage l'investissement dans différents domaines, tels que l'art, la forêt, l'immobilier. Les lois de défiscalisation concernant l'immobilier sont les plus connues. Mais c'est un véritable outil très efficace, tant sur la partie logement social que sur la partie des investissements productifs, parce qu'on en a besoin. Parce que si on va construire des logements sociaux, mettre des gens dedans qui n'ont pas de travail parce qu'on n'a pas pu investir dans des outils de production pour justement créer de l'emploi, ça ne sert strictement à rien. Et là, on est dans une phase véritablement, j'allais dire, de croisière, mais en plus d'investissement, parce que nous sommes dans un département qui, visiblement, présente des perspectives de développement extraordinaires. Je crois qu'on est les seuls à être comme ça. Et donc cet outil d'aide à l'investissement est indispensable. La Guyane a connu ce dispositif d'aide fiscale à l'investissement il y a à peu près 10 ans, assez tendivement par rapport à d'autres départements d'Outre-mer. Depuis quelques années, il est possible de remarquer les bénéfices.